La chanteuse Sophie est décédée dans un accident Symbole de la communauté LGBTQ+, elle est morte à l'âge de 34 ans à Athènes, en Grèce. Une disparition qui a profondément chamboulé la chanteuse Chris, notamment connue sous le nom de Christine and the Queens. La star a publié un message sur Twitter samedi 30 janvier afin de pleurer sa disparition. Sophie était une productrice excellente, une visionnaire, une référence. Elle se rebelle contre les personnes fermées d'esprit, une société normative en étant un triomphe absolu, en tant qu'artiste et en tant que femme. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Nous devons honorer et respecter son héritage. Chérir les pionniers, a-t-elle écrit dans un long message rédigé en langue anglaise. Une mort inexpliquée Sophie avait été nommée aux Grammy Awards en 2019 dans la catégorie Meilleur Album Dance Electro et a collaboré avec de nombreux artistes dont Madonna et Charlie XCX. La nouvelle de sa disparition a été annoncée par des proches de Sophie sur les réseaux sociaux, puis ensuite par le média anglais Mixmag via un communiqué. Elle était âgée de 34 ans. Si y est-il avec une profonde tristesse que nous vous informons de la disparition de Sophie ce matin, aux alentours de 4 heures à Athènes, où l'artiste vivait. A l'heure actuelle, le respect envers la famille est notre priorité. On demande également le respect de la fanbase et un traitement de cette annonce avec pudeur, a révélé nommé sur Twitter, samedi 30 janvier. Les circonstances de sa mort sont pour l'heure inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada